Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le patch note de Fortnite, chapitre 3, saison 2. Alors nous arrivons dans la rébellion, donc le chapitre 2 c'est la rébellion en français, alors je tiens à préciser que je vous partagerai le site, donc le lien du site Epic Games, en description ou en commentaire épinglé si vous voulez aller y jeter un oeil. Donc là il y a le pass de combat, ok, bienvenue dans le chapitre 3, saison 2, rébellion. Alors il y aura un sur-bouclier, donc ça c'est une nouveauté, donc la construction n'est plus possible, pour ça je pense que c'est pour un mode de jeu, je pense qu'il y aura le mode normal avec les constructions. Donc pour vous protéger, vous pouvez désormais, vous possédez désormais un bouclier sur-bouclier, en plus de vos PV et de votre bouclier habituel. Ce sur-bouclier est votre première ligne de défense, celui qui prend les coups avant votre bouclier et avant vos PV. Par chance, il se régénère même s'il tombe à zéro. Donc je pense que c'est un objet qu'on aura directement dans le jeu, dans le mode sans construction de Fortnite, et ça vous permettra d'avoir une vie supplémentaire, parce que c'est un bouclier supplémentaire qui se met au-dessus de votre bouclier habituel. Et en plus de ça, quand il tombe à zéro, vous vous patientez un petit peu et il se recharge automatiquement. Donc voilà, c'est une nouveauté, ça a l'air plutôt pas mal, ça a voir, ça a testé. Alors il y a des améliorations de déplacement, maintenant vous allez pouvoir sprinter, vous allez pouvoir courir plus rapidement, donc il y aura une nouvelle jauge, donc une nouvelle jauge de sprint vous permet de savoir pendant combien de temps vous pouvez continuer à courir à cette vitesse. Alors il faut savoir que quand vous utilisez le super sprint, vous n'aurez aucune main, aucune arme en main, parce qu'en fait il va tout simplement lâcher ses armes. Donc pour passer sur une arme, il faudra switcher dans votre inventaire, et si vous tombez sur un fight, la personne a son arme en face de vous, vous n'avez pas votre arme, ça vous prendra un petit temps, donc peut-être une seconde plus ou moins, pour prendre votre arme, peut-être une seconde ou deux. Donc ça c'est le nouveau sprint, pour sprinter beaucoup plus rapidement, donc ça c'est cool. Il y a une nouveauté aussi dans les déplacements, c'est l'escalade. Maintenant vous allez pouvoir sauter sur une corniche par exemple, et pouvoir escalader ce mur. Comme il n'y a plus de construction, ils ont instauré une nouvelle mécanique qui est l'escalade, donc vous allez pouvoir monter des petits obstacles, des moyens obstacles, mais pas des super grands obstacles, il ne faut pas exagérer, mais voilà, des moyens obstacles, comme le mur là qu'il y a en face de vous, vous allez pouvoir l'escalader. Alors il y a une nouvelle nouveauté aussi, c'est le coup d'épaule. Vous pouvez sprinter vers des portes pour les enfoncer avec votre épaule. Donc maintenant quand vous allez sprinter sur les portes, il y aura peut-être une animation qui fait en sorte que quand vous courez sur la porte, ça va défoncer la porte, vous allez faire une entrée théâtrale comme ils disent. Et vous pouvez aussi les ouvrir en faisant une glissade, vous glissez vers la porte et ça ouvrira la porte. Alors maintenant, il y a encore des financements. Donc le financement est de retour sur Fortnite. Donc vous avez le choix entre deux tourelles. Vous allez à des postes de financement et vous choisissez la tourelle que vous préférez. Soit la tourelle lance-grenade ou soit la tourelle mitrailleuse. Et quand le poste de financement sera financé soit à 100% pour la tourelle qui lance des grenades ou des obus ou alors la tourelle automatique, et bien là, la tourelle sera disponible au poste de financement qui a été financé. Donc voilà. Il y a les bus de combat blindés. Donc ça, on les a vus dans les trailers, etc. Là aussi, vous allez devoir le financer, le bus de combat, si je ne me trompe pas, à des endroits de la carte. Vous allez pouvoir aussi le réparer. Ça, je vais vous expliquer après. Donc équipement de la rébellion. Donc il y a deux nouvelles armes. Donc il y a le pistolet mitrailleur de combat et le fusil d'assaut à rafale. Ce n'est pas vraiment des nouvelles armes. Il y a des armes réintroduites. Voilà, vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous voulez le voir. De toute façon, il y a le patch note en description, en commentaire. Si elle est terre, il y a des occupations des points d'intérêt. Donc les gardes de Lyo, la rébellion de Lyo sont en déplacement dans les villes pour assiéger les points d'intérêt. Donc vous le verrez en fonction du dirigeable. S'il y a un dirigeable au-dessus d'une ville, ça veut dire qu'elle est assiégée par la rébellion de Lyo. Donc il y a les dirigeables de Lyo qu'on a vu dans le trailer. Vous allez pouvoir aussi y rentrer. Vous allez pouvoir y rentrer dedans grâce à des tyroliennes, etc. Il y a des machines de Lyo. Donc ça, c'est un canon de siège. Alors si je comprends bien, on rentre dans le canon et vous allez pouvoir vous propulser grâce à ce canon pour voyager dans la map. Et si maintenant vous êtes à plusieurs, vous pouvez faire en sorte que vos alliés rentrent dans le canon, vous les projetez à un endroit et ensuite vous vous projetez en dernier. Vous projetez vos amis avant et puis après vous vous projetez vous-même. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Alors ça, il y a les chasse-pierres. Alors ce chasse-pierres, c'est le blindage qu'on voit au devant du bus. Et apparemment, vous allez pouvoir les équiper sur vos véhicules, n'importe quel véhicule. Si j'ai bien compris, vous allez pouvoir le mettre dessus. Donc c'est un item que vous allez pouvoir trouver par terre ou quelque part dans la map de Fortnite. Et ensuite, vous l'équipez sur vos véhicules. Alors ici, il y a le chalimo de réparation. Comme vous allez pouvoir utiliser des bus de combat, vous allez pouvoir utiliser les chars de Lio. Et bien, vous allez pouvoir aussi réparer avec un chalimo de réparation. Donc quand votre véhicule est cassé, vous utilisez ça pour le réparer. Alors il faut savoir qu'il y a une jauge d'essence dedans. Donc quand il n'y a plus d'essence, vous devez aller à une pompe à essence pour le remplir ou alors utiliser un jerrycan d'essence pour le remplir. Après, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, mais il faudra tester. Alors il y a une information que je voulais vous parler. C'est à propos des chars, mais je ne le montre pas. Alors les chars qui seront disponibles dans la map de Fortnite, il faut savoir qu'ils ont un point faible. Le point faible, c'est derrière le char, il y a une sorte de bonbonne. Vous tirez sur cette bonbonne et le char va tomber à court d'énergie. À ce moment-là, vous allez devoir tirer dans les chaînes. Donc dans les chaînes, c'est comme des pneus, c'est des chaînes. Les chars, ils ont des chaînes pour avancer. Vous tirez dans les chaînes pour casser les chaînes et ensuite, ça cassera le véhicule. Donc il faut savoir que le point faible, il y a deux points faibles. Le point faible, numéro un, c'est la bonbonne derrière pour mettre HS, le tank. Et le deuxième point faible, c'est les chaînes. Si vous tirez sur les chaînes du char, il ne pourra plus avancer. Vous allez le casser. Donc voilà. Pour le char, il y a le pass de combat de la saison 2 avec Dr. Strange en personnage clé. Avec d'autres personnages, donc Suki 2.0, Bunar, L'Honorisme, Kiara Kao, l'Origine, Eriza. Et il y a le Rodeur que vous allez pouvoir débloquer plus tard dans la saison. Alors ici, il y a reprogrammer la pioche épée Omni. Donc la pioche épée Omni, c'est une pioche que vous allez pouvoir customiser en fonction des pièces que vous allez devoir récupérer. Omni puces, vous allez devoir récupérer des Omni puces. Toutes les semaines, pendant 8 semaines, vous allez pouvoir débloquer des nouvelles variantes, nouvelles customisations pour cette épée, pour cette pioche plutôt. Et en fait, vous allez devoir récupérer des pièces Omni puces pour les débloquer. Donc de toute façon, je vous ferai un petit tuto comment obtenir des Omni puces. Donc toutes les quêtes de l'épée Omni puces seront disponibles jusqu'à la fin du chapitre 3 de la saison... Jusqu'à la fin du chapitre 3, carrément, directement... Ah non, de la saison 2, ok, ça me semble bien. Et la fin de la saison 2 se termine, je crois, le 6 ou le 9 juin, si je ne me trompe pas. Donc il y a toujours le système de couronnement, il y a des équilibrages, des remarques sur les modes compétitifs. Et voilà, je vous ai présenté tout le patch note. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiTilMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz